Huitième cours, c'est votre huitième cours sur l'art de la prédication. Alors vous vous rappelez, au chapitre 2, on avait vu les bases de la préparation d'un bon serment, on avait vu un certain nombre de choses dans lesquelles des éléments qui constituent un serment. Alors je vous rappelle, on avait parlé du titre, il ne doit pas faire plus de quatre mots, il ne doit pas être un peu bizarroïde. On avait parlé du sujet aussi, parce qu'on a un objectif précis, donc il ne faut pas dire n'importe quoi et parler de tout en même temps, etc. Mais avoir une cible particulière que vous allez d'ailleurs mettre dans l'introduction, évidemment. Et dans l'introduction, je vous rappelle, il ne faut pas mettre une trop longue introduction, il faut expliquer de quoi vous allez parler d'abord, le sujet en globalité, dirions-nous, et puis quand même parler des trois parties qui vont constituer votre serment. Ensuite, on a vu, phrase transitoire, obligatoire, on a fini l'introduction, on a donné fin aux gens, puisqu'ils ont eu juste l'entrée, voilà. Et puis maintenant, il faut commencer le plat de résistance. Et il y aura trois plats de résistance, c'est un gros repas. Phrase transitoire, on a vu, c'est faire un lien entre l'introduction et la première partie du serment, pour la première phrase transitoire. Ensuite, on a vu qu'il faut développer une première partie, un texte biblique, explication, argumentation, illustration, application. Une fois qu'on a terminé la première partie, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une phrase transitoire aussi pour aborder la deuxième partie. Puis, deuxième partie, même chose, texte biblique de référence, les explications, l'argumentation, l'illustration, l'application. Et hop, on fait une phrase transitoire entre la deuxième et la troisième partie. Puis ensuite, ce que nous allons faire, bien sûr, c'est faire cette troisième partie, même chose, texte biblique de référence, explication, argumentation, illustration, application. Et puis, on termine par une conclusion. Donc, on avait vu tout ça, on avait vu comment développer tout ça, comment faire attention, les choses qu'il faut faire, les choses qu'il faut éviter, faire une bonne conclusion, c'est bon. Alors maintenant, ensuite, on avait vu, dans le début du cours numéro 6, on avait vu que finalement, c'est bien, on a un bon serment, on a quelque chose qui est bien préparé. Maintenant, comment on va donner ce serment, libérer ce serment, ou délivrer ce serment, si on veut un peu angliciser les choses, comment est-ce qu'on va l'apporter pour que les gens puissent le recevoir ? Ça s'appelle la communication. Et on a d'abord vu qu'on a une voie, une voie pour prêcher. Et ça, c'est important, parce qu'on ne peut pas se permettre, comme ça, d'être, bon, aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Vous savez, je vais vous expliquer, on a envie de dormir après, ça c'est fini. Ça, c'est pas possible. Donc, on a vu qu'il y a l'intonation de la voix, ça c'est une bonne chose. On doit moduler notre voix, on ne doit pas être monotone. Maintenant, on ne doit pas non plus crier, comme ça, parce que ça, c'est insupportable aussi. Il y a des prédicateurs, on ne comprend rien du tout, parce qu'ils crient, ils crient, vous sortez. On a besoin de nous imposer les mains pour que vous puissiez à nouveau entendre à la sortie de l'Église. Ça ne sert strictement à rien, ça essaye de montrer qu'on a beaucoup de puissance, etc. En fait, pas du tout, comme je vous l'ai dit, c'est pas ça qui montre si on a beaucoup de puissance vraiment du Saint-Esprit ou pas. Ce sont les fruits, toujours les fruits. Regardez toujours les fruits. Alors, les articulations exagérées aussi, mettre l'accent sur des mots d'une façon exagérée, c'est pas bon non plus. Bon, de temps en temps, faire gratter un peu. Au fait, on est tous concernés. Vous voyez, des choses comme ça, ça permet des fois de reconcentrer certaines personnes qui commencent un petit peu à avoir la pensée qui part ailleurs. Alors, les baillements, on a vu, surtout, il faut les éviter. L'humour, il faut en avoir. Un bon prédicateur a toujours de l'humour. Moi, des fois, j'en ai et des fois, je me perds un peu, j'avoue franchement. Après, je reviens dans mes idées et puis des fois, je dis à mon interprète, genre, au fait, j'étais en train de vous parler de quoi parce que je suis parti à faire un peu d'humour. Donc, parfois, c'est un peu piège aussi si vous avez tendance à aimer utiliser l'humour dans les prédications. Alors, le contact oculaire aussi, c'est clair. Jésus le faisait, on l'a vu. Il regardait, il avait un regard très différent, le regard plein d'amour, mais aussi le regard d'indignation que le Seigneur avait. Il avait différents types de regards. Il discernait aussi la foi. On voit beaucoup de choses dans les yeux des gens et ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Alors, après, bien sûr, on a parlé, on a commencé la leçon numéro 3 et c'est là où on va continuer, bien sûr. Alors, communiquer le message par les gestes, ce qu'on appelle la gestuelle. Ça, on a vu qu'il y a deux types de gestuelle. C'est le langage du corps parce qu'il faut apprendre à utiliser son corps pour mieux communiquer le message, d'accord ? Vous avez un bon message, mais il faudra bien le communiquer. Et bien le communiquer, c'est la voix, c'est les yeux, c'est la gestuelle. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de choses dont on peut se servir qui va permettre aux gens de mieux recevoir votre message, voilà, tout simplement. Alors, on verra, il y a aussi toujours, comment dire, il y a toujours des limites. On doit utiliser ces outils, mais il ne faut pas en abuser, voilà, c'est ça la règle, d'accord ? Ne pas les utiliser, c'est très mauvais. Trop les utiliser, c'est mauvais aussi, parce qu'on n'est pas là pour faire du théâtre ou du cirque. Donc, je vois, moi, des fois, il y a des gens, franchement, c'est du cirque qu'ils font, certains prédicateurs, et c'est honteux, c'est pas l'église de Dieu. Ça devient vraiment un théâtre où ils essayent de montrer qu'ils sont super pros, le grand professionnel de la prédication, etc., etc. Puis, finalement, ça n'a pas vraiment changé les vies, vous voyez, donc c'est les fruits qu'on veut voir. Ça, c'est important, c'est toujours les fruits, rappelez-vous toujours de ça, d'accord ? Donc, on a vu la gestuelle descriptive, alors on a vu que c'est des gestes utilisés pour décrire la taille, la forme des objets ou les choses qu'on veut faire passer, voilà. Par exemple, le grain de moutarde, on serrera bien nos doigts pour montrer que c'est tout petit, voilà, tout simplement. Et puis, l'arbre qui sort, là, c'est énorme, et bien, on étend les mains, et voilà. Bon, ensuite, on a vu la gestuelle dite conceptuelle, ce sont des gestes qui montrent ce que quelqu'un doit ressentir, ou qu'il écrive des actions, vous voyez, donc serrer les poings, diviser la mer rouge, on sépare les mains, etc. Rejeter de la main, du revers de la main, etc., etc. Recevoir, bon, parfois on peut frapper le pupitre, mais il faut y aller doucement aussi, hein. Faites attention quand vous faites ça, alors évitez aussi d'aller vers des gens et de leur taper dans le dos des choses comme ça, parce que parfois on voit un certain nombre de choses, et c'est un peu limite. Vous voyez, il faut être tout le temps équilibré, ça je vous le dis, et je vous l'ai souvent enseigné à l'Institut Biblique, c'est cet équilibre que nous devons chercher tout le temps, voilà. Il ne faut jamais être excessif, ni d'un côté, ni de l'autre, vous voyez, les gens qui sont excessifs, même, entre guillemets, dans la parole de Dieu, ils sont bourrés de versets bibliques, et puis la vie de l'Esprit, ils ne connaissent pas, et il y en a d'autres, ils ne veulent que, oh, le Saint-Esprit, je veux ressentir le Saint-Esprit, etc., etc., et puis finalement, la parole de Dieu ne l'applique pas. Donc vous voyez, tout ça, c'est l'équipe. Alors, maintenant, on va avoir les sept émotions, notez les sept émotions qui doivent animer le prédicateur. Sept émotions qui doivent animer le prédicateur. Donc on va en découvrir sept, et là aussi, on va découvrir que ce sont des choses qu'on doit utiliser, c'est tout à fait normal, nous sommes des êtres humains, rappelez-vous, esprit, âme et corps, on a le message dans notre nature spirituelle, il est là, on est vraiment inspiré par le Saint-Esprit, mais nous avons une âme, et au travers de cette âme, nous allons manifester un certain nombre de choses, que Jésus lui-même manifestait, c'est pas... C'est pas une invention d'un homme, ou d'un philosophe, ou je ne sais trop quoi, ou même de prédicateur du XXe siècle, ou du XXIe siècle, ce sont des choses que le Seigneur lui-même, eh bien, exerçait, manifestait de par lui-même. Numéro 1, l'amour. Alors, première émotion, vous allez me dire, oui, mais c'est pas une émotion. Oui et non. L'amour, ça vient normalement du cœur de la personne, du prédicateur, mais ça va se manifester quelque part. Ce sentiment vient dans l'âme aussi, vous voyez, ce qui est au plus profond de nous-mêmes, ça déborde à partir de notre esprit, quand nous sommes remplis de quelque chose dans notre nature spirituelle, forcément, ça déborde sur nos émotions, voilà, tout simplement. Donc, c'est la première raison, notez que c'est la première raison pour laquelle nous devons prêcher, ok ? Nous devons prêcher parce que nous aimons les gens. Voilà, ça c'est important. La motivation d'un prédicateur, si c'est parce qu'il a grandi dans un endroit où il était très rejeté, ou peut-être il était pauvre, ou, bon, vous savez, dans certains pays en voie de développement, parfois on a des prédicateurs qui se lèvent, ils ont des dons de Dieu, mais ils ont une frustration. La grande frustration, c'est qu'ils ne sont pas nés parmi les familles riches du pays, etc., etc. Alors, comme ils viennent de quartiers pauvres, d'un seul coup, ils se retrouvent avec des foules, ils commencent à prêcher, au début c'est vraiment quelque chose qu'ils font par amour, puis au bout d'un moment, ils commencent à se gargariser eux-mêmes, en disant, maintenant je suis devenu un grand, etc., etc., et ça c'est l'orgueil, et l'orgueil fait quoi ? Bah, précède quoi ? La chute. Donc, il faut rester vraiment dans l'humilité. Donc, on doit prêcher par amour, pas pour s'élever au-dessus des autres, pas pour montrer qu'on est des chefs, entre guillemets, on le voit parfois chez les prédicateurs, franchement, des fois c'est très choquant, je suis désolé, mais on ne voit pas du tout ça. Les apôtres étaient des gens qui étaient à la base des nobolés, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des personnes dont on ne faisait aucun cas, que la société même, à la limite, disait, bon, ces petits pêcheurs de poissons inéduqués, qui savent à peine lire et écrire pour certains, vous voyez, mais c'était des gens qui, une fois qu'ils étaient apôtres, ils ne se sont pas gargarisés pour dire, maintenant, l'apôtre Pierre n'était pas là en train de dire, moi, maintenant, c'est moi, Pierre, attention, on doit me respecter, on doit ceci, on doit cela, je vais vous prêcher, taisez-vous, attention, c'est moi qui arrive, vous voyez, avec toute une cohorte de gens qui l'entourent, etc. Ça, c'est vraiment mauvais, il faut simplement faire les choses d'une façon simple. Jésus était quelqu'un d'abordable, qui aimait, voilà. On veut quoi ? Dans la prédication, dans l'enseignement, on veut que les gens avancent avec le Seigneur. Certains découvrent le Seigneur parce qu'ils sont perdus, et on doit avoir la compassion et l'amour pour les âmes perdues, voilà. Et puis, en même temps, on doit désirer que le peuple de Dieu avance. Ce n'est pas faire un show, ce n'est pas se montrer, ce n'est pas faire des belles vidéos, dire maintenant, je suis un prédicateur, se mettre un joli titre de pasteur, d'apôtre, de prophète, d'enseignant ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça, c'est l'amour qui doit nous motiver. L'amour donne, l'amour c'est être une source de bénédiction pour les autres. L'amour, c'est ça se donne. Dieu s'est donné et continue à se donner régulièrement pour nous, au travers de la bénédiction qui déverse sur nous. Et en tant que serviteur de Dieu, vous devez être des sources. Il y a trop de serviteurs de Dieu, c'est devenu des pompes. En fait, ils font tout un truc à côté, ils font tout un cinéma, et à côté de ça, ils essayent de soutirer l'argent des gens, et ça c'est inacceptable, ou de devenir des gens populaires. Mais ça, tout ça, c'est complètement inacceptable, ou de forcer les gens à acheter un livre qu'ils vont écrire, vous voyez, ou qu'ils ont écrit. Ça, ce n'est pas normal, frères et sœurs. Tout ça, ça doit être fait avec un cœur sincère, un cœur d'amour pour faire avancer les gens. Numéro 2, la passion pour la vérité. Ça aussi, c'est très important. La passion pour la vérité. La passion pour la vérité. Ça, c'est vraiment une motivation et une émotion. On doit montrer qu'on est passionné pour la vérité. Et on doit dénoncer les fausses doctrines. Et on doit dénoncer les erreurs. Ne nommez jamais un prédicateur qui fait des choses que vous trouvez non conformes à la parole de Dieu. Ne dites jamais son nom au micro. Ça, c'est une erreur qui est faite par certaines personnes et certains prédicateurs. Et ça vous coûtera très cher si vous faites ça. Ne faites jamais ça. Maintenant, vous pouvez dénoncer les erreurs, les fausses doctrines, parce que vous aimez la vérité. Parce que ta parole est la vérité, Jean 17, 17, c'est ce que Jésus disait à son Père. Ta parole est la vérité. Il doit y avoir un amour pour la vérité. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de passion pour des compromis. Vous voyez, il y a des gens qui sont là, qui essaient de flatter, par exemple, des autorités d'un pays. Dans certains pays, il y a des ministres qui s'approchent du Seigneur, certains se convertissent vraiment. On a eu quelques exemples de présidents, mais j'avoue que je ne préfère pas aller sur ce terrain-là, parce qu'on a vu beaucoup de contre-exemples quelques temps après. On a vu certaines personnes, des parlementaires, on voit des gens qui sont assez importants dans la société. Et parfois, les prédicateurs se piègent eux-mêmes. Faites attention. Traitez les gens de la même manière, prêchez sans compromis. Ne prêchez pas la politique, ne prêchez pas les événements mondiaux à droite, à gauche, en essayant d'en parler, d'essayer de trouver des versets bibliques pour appuyer ces événements, parce qu'il n'y a pas de versets bibliques qui appuieront vos événements. Seulement, pendant la tribulation, ça, il y en aura, oui. Mais on n'est pas dans la tribulation, on sera enlevé avant. Voilà. Vous avez eu les cours sur dispensation. Maintenant, je pense que vous êtes bien au clair là-dessus. Il faut se méfier, parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui mélangent un peu tout, et ils ne sont plus dans la vérité. Dieu n'a pas d'alliance avec nos nations, nous le savons. Il y a des gens qui essayent de prêcher certaines choses, et ça va revenir aux oreilles de certains présidents de pays. Alors, il va y avoir des faveurs, il va être appelé à la présidence, le prédicateur est là, et après il va revenir dans son église et dire, voilà, j'ai été appelé à la présidence, j'ai vu tel ministre, il m'a demandé ceci, cela, etc. Restez très discret, je vous ai dit, par rapport à ça. Sinon, vous allez ruiner votre ministère quand vous prêchez. Mais méfiez-vous de ça, c'est vraiment quelque chose qui a ruiné un certain nombre de ministères. Certains ont eu des gros ennuis après cela. Nous devons rester neutres, on n'est pas là pour faire de la politique, on est simplement là pour prêcher la vérité, se tenir sur la vérité. Maintenant, il y a des choses, vous savez, qu'il faut apprendre à dénoncer. Par exemple, les choses où on prêche qu'il n'y a plus besoin d'église locale, Internet, ça suffit pour tout le monde pour passer des cultes, pour louer et adorer le Seigneur. Non, la Bible dit clairement qu'on doit être sous une autorité spirituelle. Et en dehors de ça, vous voyez, ça, vous pouvez le dénoncer, c'est tout à fait normal. Et vous pouvez vous indigner par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Des abus du parler en langue, par exemple, des abus de la prophétie, des abus sur l'argent et la prospérité qui est enseignée n'importe comment, où on a l'impression que Dieu est un magicien, et qu'il faut donner 100 dollars, 100 euros ou 300 euros pour assister à la réunion d'un tel ou d'un tel. Et d'un seul coup, il va se passer plein de choses extraordinaires dans nos vies parce que Dieu est avec tel serviteur de Dieu. Non, non, tout ça, on peut le dénoncer en disant ça, c'est faux. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que, vous voyez, donc prêchez et ayez l'amour de la vérité. Et montrez que vous avez cet amour pour la vérité, quelle que soit, entre guillemets, votre popularité. Parce que se tenir pour la vérité vous rendra très impopulaire. Très impopulaire. Ça, je tiens à vous le dire, et on ne vous fera pas de cadeau. Jésus a été beaucoup persécuté parce qu'il n'a jamais fait de compromis avec les pharisiens. C'est les pharisiens, rappelez-vous, qui l'ont mis sur la croix, qui l'ont fait condamner. Bien sûr, il y avait le plan de Dieu derrière, nous le savons, l'identification, nous l'avons étudié. Mais il faut dire une chose, les pharisiens ont attenté à sa vie bien des fois parce qu'ils se tenaient pour la vérité. Et ça les énervait, ils étaient jaloux. Les esprits sataniques de persécution travaillaient au travers de ces gens-là. Et c'est au travers des esprits religieux. C'est toujours comme ça. Donc si vous vous tenez pour la vérité, attendez-vous à avoir des problèmes. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs, ils préfèrent prêcher les choses, vous savez, qui sont un peu mi-figue, mi-raisin, comme on dit en français. Ça veut dire vraiment, on essaye de plaire à tout le monde. On n'a pas à plaire à tout le monde. Jésus n'a jamais cherché à plaire à tout le monde. Il a même rejeté certaines foules en disant « Vous ne voulez pas partir, vous aussi ? » « Partez, il n'y a pas de problème. » Il n'était pas là pour recruter, il était là pour toucher les cœurs et pour ceux qui ont reçu l'amour de la vérité. Voilà, c'est ces gens-là qui vraiment se repentent, qui naissent de nouveau et puis d'autres qui marchent et qui ne rétrograderont pas. Troisièmement, l'enthousiasme. L'enthousiasme, ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, contrairement à ce que souvent on peut penser. C'est en fait à partir de notre cœur, il y a quelque chose qui doit brûler dans notre cœur. Comme Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 20, il explique qu'il y a quelque chose qui brûlait dans son cœur. C'est ça qui doit animer le prédicateur. Ensuite, quatrième, véridique. Numéro 4, véridique. Ça aussi, mes frères et sœurs, quand vous prêchez, soyez vrai. Soyez vous-même. Pas d'hypocrisie. N'essayez pas de jouer avec un masque, comme si vous portiez un masque, que c'était comme une pièce de théâtre. Il y a des prédicateurs qui jouent à ça. À un moment, donné dans leur ministère, il commence bien, et au bout d'un moment, il y a certains prédicateurs qui commencent à glisser dans l'hypocrisie parce qu'ils essayent de plaire aux gens, ils portent un espèce de masque et par derrière, ils disent plein de trucs contre les gens, etc., etc., contre leur propre peuple. Et ça, c'est très, très mauvais. Ils essayent vraiment, au bout d'un moment, ils deviennent des manipulateurs, tout simplement. Mais ça, faites attention. Ce n'est pas parce que vous parlez à des personnes que vous pouvez vous permettre de les manipuler, d'être des hypocrites. Ça, l'hypocrisie, Jésus a beaucoup, beaucoup dénoncé les hypocrites. Parce qu'il sait une chose, c'est que dans l'hypocrisie, il n'y a pas de vérité. Dans l'hypocrisie, il y a la manipulation. Soyez vous-mêmes, soyez sincères, soyez vous-mêmes. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est de refléter ce que nous vivons réellement. Et ce n'est pas essayer de faire tout un cinéma, tout un théâtre que nous ne vivons pas nous-mêmes. Alors, intense. Intense, ça aussi, c'est super. C'est bon, mais attention, là aussi. Parce qu'il y a des prédicateurs qui sont vraiment sous l'onction. Et quand ils prêchent, c'est vrai que parfois, quand nous sommes fortement sous l'onction, on a vraiment envie de bouger. On a envie tellement d'exprimer ça. Ça brûle tellement qu'il y a une intensité qui se crée. Même dans la modulation de notre voix, même la façon dont nous nous comportons. Ça, c'est super. Il y a cette parole qui est en nous et il faut que ça sorte. Il faut qu'on la donne vers le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu soit touché. L'onction est là. Et là, on manifeste quelque chose d'intense. Mais attention, là encore, équilibre. Frères et sœurs qui écoutez ces enseignements, équilibre. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un équilibre entre cette intensité de l'onction sur nous-mêmes et le fait de donner le message. Il y a des moments où tu pourrais être très calme. Vous pourriez donner un message vraiment avec la plus grande douceur et qui va transformer les vies. Et d'un seul coup, même dans la foule, la puissance de Dieu va tomber sur quelqu'un. Il y a des moments où vous sentirez que l'onction vous électrifie et vous fait sortir des choses. Mais là encore, on voit des gens, ils crient dans tous les sens, ils s'agitent dans tous les sens pour montrer qu'il y a de l'onction, il y a de la puissance, il y a du feu, il y a du feu, il y a du feu. Ok, mais les résultats, c'est quoi ? Attention, parce que là, on peut facilement animer uniquement, agiter uniquement les sentiments des gens. Et on ne doit pas toucher les sentiments. D'abord, toucher le cœur des personnes. Bien sûr, il va y avoir une réaction. Par exemple, dans Acte 2, Pierre prêche avec vraiment, on sent une intensité, il vient d'être rempli du Saint-Esprit, il donne le premier serment et la Bible nous dit qu'ils eurent, en entendant ce que disait Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils étaient là et puis, qu'est-ce qu'on doit faire, vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment, il y avait une intensité de la part de Pierre qui a créé quelque chose chez les auditeurs et qui les a amenés à la repentance. Voilà. Alors, l'humour. L'humour, c'est très bon. Ça, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Il faut savoir rire. Riez de circonstances. Riez aussi de vous-même. Il y a des prédicateurs, ils sont complètement guindés. Ils sont serrés dans leur petit costume avec la cravate qui les serre dans le cou de trop. Et ils sont là et on a l'impression même, excusez-moi l'expression, qu'ils sont constipés. Non, franchement, il faut savoir rire et même rire de soi-même. Tu rires, t'es dans une situation, vous expliquez que vous étiez dans telle situation, puis vous vous êtes fait avoir, vous avez glissé, ou il s'est passé telle ou telle chose. Et ça va faire rire votre auditoire, vous voyez. Bon, des fois, même sur votre physique, vous pouvez faire un tout petit peu d'humour, gentiment. Il ne faut pas aller trop loin, vous voyez. Là encore, équilibre. Mais n'hésitez pas, ça doit être de bon goût. C'est bon. De temps en temps, vous vous moquez de situation parce que vous trouvez ça cocasse. Des gens qui font des trucs soi-disant spirituels ou naturels, etc. Et vous riez un bon coup. Et voilà. Donc, ça apporte quelque chose. Ça va rajouter un peu de piment à votre prédication. C'est toujours bon. Ça rajoute du goût à votre prédication, d'accord ? Mais sachez rire de vous-même. Je vous dis, il y a trop de prédicateurs. Ils sont trop sérieux. Ils sont trop guindés. Ils ne savent pas se détendre. Ils sont là. L'église, c'est leur maison. Ils sont là de programme en programme. Oui, le ministère est sérieux. Mais si vous ne riez jamais, vous allez vieillir vite. Ça, je tiens à vous le dire. Apprenez à rester à l'intérieur. D'ailleurs, quelqu'un qui est jeune, qui sait rire, qui sait rire de lui-même, qui sait rire aussi des autres, mais gentiment, sans les humilier. Il faut faire attention. Vous voyez, donc, on a tous... Il y a une pointe d'humour qui doit être là. Si vous n'avez pas d'humour dans votre prédication, franchement, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Alors, septième émotion, c'est l'indignation équilibrée. Là encore, indignation équilibrée. Il y a des choses qui sont choquantes, que des chrétiens peuvent faire, des façons de faire, des façons dont ils se comportent, etc. Et là, vous dites non. Ou des choses qui croient, ou des gens qui courent après tout un tas de trucs, parce que ce sont des modes, qui espèrent que Dieu va faire ça et ça et ça tout de suite dans leur vie, etc. Vous voyez, des choses comme ça, ou qui prient bizarrement, etc. Là, vous dites non, pourquoi les gens font ça ? Ce n'est pas scripturaire. Et vous tapez du poing, entre guillemets. Vous voyez ? Mais vous devez être indigné, parfois. Des fois, vous allez avoir dans l'église des gens qui vivent des choses du péché et qui ne veulent pas s'en débarrasser. Et là, vous êtes indigné. Vous dites non, ça, on ne peut pas accepter ça ici. Voilà. Moi, un jour, par exemple, j'ai parlé de la dîme. Et j'ai dit ici, on n'accepte pas la dîme de la corruption. Parce que c'est de l'argent sale. Jamais vous apporterez ça ici. Amenez pas une malédiction dans l'église. Vous voyez ? Vous vous indignez par rapport à ça. N'hésitez pas. Vous devez, on l'a vu, vous tenir pour la vérité. Et ce n'est pas toujours facile. Ça peut vous amener beaucoup de critiques, je vous dis. Beaucoup de jalousie. Beaucoup d'ennemis. Mais peu importe. Jésus s'est tenu dans la vérité. Il s'est indigné d'une façon équilibrée. Mais même, des fois, c'était chaud. Des fois, le Seigneur s'est indigné. Voyant, par exemple, des malades. Il guérissait des malades. Et les pharisiens disaient, tu n'as pas le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Et Jésus les regardait d'une façon indignée. C'est honteux. C'est honteux. Cette personne était esclave du diable. Cette personne avait tel problème, etc. Jésus guérit. Et ces gens-là viennent faire des histoires. Et là, il s'indignait. Et il avait raison. Vous voyez, le Seigneur a manifesté. Il a manifesté les émotions. Donc, à plus forte raison, nous-mêmes, nous devons manifester ces émotions. Voilà. Alors, faisons attention aussi à une chose. Quand nous arrivons sur l'estrade, il faut qu'on soit vraiment en forme. D'accord ? Faisons bien attention à tous les points de vue. Parce que parfois, émotionnellement, on peut être secoué. Par exemple, si avant d'aller prêcher, vous êtes parti de la maison et il y a une dispute entre vous et votre femme et que vous prêchez après, c'est pas très génial. Le mieux, c'est d'essayer de régler le problème juste avant. Et après, on monte sur le pupitre. Mais des fois, on est un peu pris de court. Ça peut arriver aussi. Vous voyez ? Donc, faites attention à ça. Il y a des moments où il y a des choses. Évitez qu'il y ait des confrontations, quelles qu'elles soient, avant les cultes. Ça, c'est très important. Avant vos prédications. Vivez dans la paix dans la mesure où ça dépend de vous. Si vous voyez qu'il y a des gens qui vous cherchent constamment des histoires ou à vous déséquilibrer, débarrassez-vous de ces gens. Ça, c'est important parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver régulièrement avec des conflits. Et ça, c'est inacceptable. D'accord ? Donc, il faut que spirituellement, vous soyez prêt. Physiquement, vous soyez prêt. Émotionnellement, vous soyez prêt. D'accord ? C'est important que vous ayez pris aussi du repos, que vous soyez vraiment branché. Parce que quand vous allez prêcher, il faut que les choses soient sérieuses. Vous savez, par exemple, moi, j'ai pu assister à des gens qui font les concerts, les concerts chrétiens. Et vous voyez, ils sont là, devant le public. Oh, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Nous servons le Seigneur au travers du chant, blablabla. Sauf que derrière tout ça, juste avant, ils étaient en train de se disputer pour savoir qui allait chanter le chant. Ils n'étaient pas contents parce qu'un tel était prévu pour deux chants. Et puis, il en a chanté trois, etc. Enfin, des trucs de gamins auxquels on peut parfois assister. Alors, en tant que prédicateur, libérez-vous rapidement de ce genre de choses. Parce que vous allez devoir donner un serment. Et il faut vraiment que les choses soient claires. Que vous soyez vraiment avec tous les moyens, que vous avez tous les outils, que tous vos outils soient prêts. Et que vous puissiez vraiment donner le meilleur de vous-même. Donc, c'est important. Si cette émotion doit être sincère, ça doit venir du cœur du prédicateur. Pas d'hypocrisie. On doit vouloir que les gens soient touchés au plus profond d'eux-mêmes. D'accord ? Dans leur cœur. Et qu'après, il y ait quelque chose qui sorte dans leur vie. La parole doit être productive. La parole, elle doit agir. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est ce que l'Hébreu 4, 12 nous dit. Elle est agissante. Elle oeuvre en faveur de ceux qui l'écoutent et qui la mettent en pratique. Et ça, c'est important. Donc, tout ce qui est prédication, tout ce qui est enseignement, il doit y avoir une réponse. Donc, d'abord, le message doit être excellent au maximum. Parce que le prédicateur a passé du temps à travailler son message. Il doit être libéré de la meilleure des manières. Et plus vous pratiquerez, plus ce sera facile. Il n'y aura plus besoin de réfléchir sur la gestuelle, l'intonation de la voix, etc. Au moment même où vous avez donné votre serment, vous n'aurez pas mis à côté de vos notes. Là, il faut que je parle beaucoup plus fort sur tel mot ou telle phrase. Non, non, pas du tout. Vous serez habitués de plus en plus à donner les messages. Et ces messages, vous verrez qu'ils passent très bien. Ils passent de mieux en mieux. Rappelez-vous, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en prêchant, en enseignant. Je vous ai dit, ce frère qui disait qu'un serment est au top, à partir du moment où on l'a prêché une cinquantaine de fois, on en est tous loin parfois, d'accord ? Ça demande du temps, ça demande des années avant d'avoir fait le même enseignement une cinquantaine de fois sur le même sujet. Croyez-moi. Ok, alors maintenant on va voir les deux aspects d'un serment. Maintenant qu'on a vu les sept, comment dire, les sept émotions, on va regarder maintenant les deux aspects d'un serment. Deux aspects d'un serment. Les deux aspects d'un serment. Grand A, l'aspect physique. Les deux aspects d'un serment. C'est un titre, c'est une partie du chapitre. Grand A, l'aspect physique. Alors, on va regarder d'abord la position du prédicateur. La position du prédicateur. Alors, vous devez être naturel, d'accord ? Dans votre démarche. Ok. La façon dont vous vous équilibrez dans votre corps. Ça doit être quelque chose de très naturel. Et puis, évitez de vouloir imiter vos prédicateurs préférés. Moi, je me rappelle, quand j'étudiais aux Etats-Unis, Kenneth Hagin avait l'habitude, vous savez, de mettre ses mains devant et de tourner ses pouces avec les mains jointes devant. Et certains, quand on était en classe, on avait aussi quelques cours, enfin, on avait des cours sur justement l'art de la prédication. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'aussi, on avait des essais à faire. C'est-à-dire, on avait 15 minutes pour prêcher dans une classe, etc. Et il y avait des étudiants, ils essaient d'imiter Kenneth Hagin. Voilà, tout simplement. Bon, c'est pas bon du tout. Il y en a certains, ils essaient d'imiter la voix de leur prédicateur préféré, de reprendre les mêmes expressions. « Je parle à quelqu'un ce matin ! » « Je dois parler à quelqu'un ce matin, etc. » Bon, souvent, c'est des expressions, vous savez, anglo-saxonnes que les gens ont reprises dans le monde francophone. Et puis, bon, chacun bricole son truc et essaye, les uns et les autres, essayent de s'imiter. N'essayez pas d'imiter vos prédicateurs préférés. Inspirez-vous d'eux, mais ne les imitez pas, d'accord ? Soyez tout à fait naturel au niveau de la position. Alors, numéro 2, la gestuelle. Alors, la gestuelle, on a vu, on illustre notre serment, on utilise nos mains, nos bras, nos bouches, notre tête, etc., etc., etc. Par contre, faites attention. Soyez assez naturel. Ne faites pas des gestes brusques. Parce qu'on sent que, bon, vous essayez d'épater la galerie, comme on dit si bien, de montrer que vous êtes le prédicateur, etc., etc. Non, pas de nervosité. Soyez détendus. Parce que, faites attention, vous savez, des fois, il y a des prédicateurs qui courent de l'estrate, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, et puis d'un seul coup, il manque de chuter. Pourquoi ? Parce qu'il y a des câbles, souvent, avec les micros. Il y a des pieds de micro, aussi, derrière nous, parfois, qui n'ont pas été bien enlevés. Des fois, dans certains endroits, il y a du carrelage un peu partout, et si on se casse la figure là-dessus, ça fait mal. Il y a certains prédicateurs qui chutent, parce qu'ils veulent courir dans tous les sens, etc., etc. Méfiez-vous, vous avez des chaussures de ville, si vous prêchez sur du carrelage, ça peut être glissant. Il y a aussi d'autres choses, il y a les baffles. Parfois, les baffles de retour sont dans nos pieds, ou pas loin de nos pieds. Donc, si vous bougez, si vous faites de la gestuelle, c'est bien, mais repérez bien les obstacles avant de les faire. Sinon, vous pourrez vous retrouver par terre, ou pratiquement par terre, beaucoup plus vite, et là, d'un seul coup, votre zèle pour la prédication, d'un seul coup, va largement diminuer. Donc, méfiez-vous, faites attention. OK, la voix, 3, la voix, donc tout ça, ça fait partie de l'aspect physique, la voix. Donc, la voix, bien modulée, rappelez-vous. Il ne faut pas parler tout doucement comme ça. Il ne faut pas non plus criller comme ça dans tous les sens, parce que ça, franchement, ça ne va pas du tout. Donc, vous modulez bien votre voix. Vous l'avez quand même travaillé. Plus vous prêcherez, plus vous enseignez, plus ça sera simple pour vous. Voilà. Alors, l'aspect spirituel maintenant. Grand B, l'aspect spirituel. L'aspect spirituel. L'aspect spirituel. Donc, rappelez-vous, le prédicateur doit être sincère. Sincère. Donc, devant les perdus, bien sûr, quand on prêche l'évangile, mais aussi, il doit être concerné par le besoin du peuple de Dieu. Il doit être concerné par les besoins du peuple de Dieu. En fait, il doit avoir un fardeau sincère. Donc, le prédicateur doit être sincère devant les perdus. Ça, c'est clair. Mais aussi concerné par ceux qui ont des besoins. Donc, ça, c'est le peuple de Dieu. Jérémie 20, verset 9. Jérémie montre un peu le fardeau qu'il avait. Jérémie 20, verset 9. Il avait quelque chose, comme un feu dévorant dans son cœur. Regardez ce qu'il dit. Jérémie, chapitre 20, verset 9. « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est refermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne puis. » Waouh ! Ça, c'était vraiment le fardeau sincère que Jérémie avait. Donc, le prophète Jérémie avait pour Israël. Ça, c'est vraiment un fardeau. C'est ça un peu notre vocation, frères et sœurs. On n'est pas là pour prêcher parce qu'on dit « waouh, celui-ci, il prêche bien. » Ok, d'accord, peut-être que vous prêchez bien. Mais c'est ça votre motivation. Si c'est ça votre motivation, c'est absolument pas du tout scripturaire. Il faut vous repentir sincèrement si vous n'avez pas la bonne motivation quand vous prêchez. Si c'est juste là ou parce que c'est quelque chose qu'on vous demande de faire. Parfois, vous savez, il y a des pasteurs assistants, ils sont là, ils sont dans des dénominations et on sent que bon, on leur dit « aujourd'hui, frère Didier, c'est toi qui vas aller prêcher, qui apportera la parole. » Voilà, le pasteur principal lui dit ça. Et le frère Didier, il se prépare. Mais bon, il n'est pas vraiment passionné. Il n'a pas le fardeau des gens. Et ça, ce n'est pas bon. Il est juste, il est bon, il est pasteur assistant. C'est bien. Si vous êtes pasteur assistant ou pasteur stagiaire, tout dépend d'une dénomination dans laquelle vous faites partie, ce que vous appelez, peu importe, on se comprend maintenant par rapport à ça. Faites attention. Soyez un passionné. Soyez un passionné parce que si un jour vous devenez pasteur principal, soit de cette église-là, parce que le pasteur principal peut-être démarre une nouvelle œuvre ou pour x ou y raisons, il ne sera plus là, eh bien, ce n'est pas du jour au lendemain que votre motivation sera changée. Non, non, non. On est vraiment appelé à aider les gens. C'est notre boulot. Et parfois, nous-mêmes, nous sommes dans des moments difficiles de la vie. Ça peut être dans le foyer, ça peut être avec les enfants qui grandissent, ça peut être financièrement, ça peut être... On peut avoir tout un tas de défis, mais on est là pour déverser ce que le Seigneur met dans nos cœurs sur les gens. Parce qu'on les aime, parce qu'on veut, on voit certains souffrent. Regardons, par exemple, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 26. 1 Corinthiens 12, verset 26. La Bible nous dit, c'est Paul qui parle, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Voilà, donc, s'il y a un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. OK ? Paul explique, bien sûr, que chacun d'entre nous, nous sommes un membre du corps de Christ. Bon, et c'est important que le prédicateur comprenne et qu'il est un fardeau pour ceux qui souffrent. Ou ceux qui ont les yeux un peu fermés encore spirituellement, qui ont besoin d'éclairage sur la parole de Dieu, de révélation sur la parole de Dieu. Parce que, finalement, ils ne savent pas comment vraiment marcher à la lumière de leur héritage en Christ. Donc, ça, c'est notre rôle. Alors, maintenant, nous allons voir quatre choses, un autre sous-titre, quatre choses fondamentales concernant le prédicateur et la prédication. Donc, nous allons voir quatre choses fondamentales concernant le prédicateur et la prédication. Quatre choses fondamentales concernant le prédicateur et la prédication. Numéro 1, l'onction. Donc, quatre choses fondamentales concernant le prédicateur et la prédication. Numéro 1, l'onction. Donc, l'onction pour la prédication. L'onction pour la prédication, numéro 1. Alors, comprenez bien, notez, le serment est la tâche du prédicateur. Le serment est la tâche du prédicateur. Le serment est la tâche du prédicateur. Et l'onction est l'affaire de Dieu. Et l'onction est l'affaire de Dieu. Ça, c'est super important à comprendre, ok ? Et je pense que maintenant, vous avez commencé à comprendre comment ça marchait. On doit se préparer. Il y a des techniques de communication qu'on doit utiliser. Il y a le côté où on va passer du temps dans la prière pour être sûr qu'on reçoit bien le bon message. Mais l'onction sur la parole, c'est le Seigneur qui la donne. C'est pour ça que c'est important de savoir si on est appelé et qu'on a une onction, une onction des cinq ministères. Revoir le cours sur l'introduction aux ministères, aux cinq ministères. Donc ça, c'est important. Alors maintenant, vous allez me dire, moi, je ne suis pas pasteur, etc. Mais on me demande d'apporter la parole dans un groupe de prière ou de temps en temps à l'église. Faites-le. Vous avez une délégation spirituelle. C'est là où la soumission à l'autorité spirituelle est indispensable. Parce que ce que vous allez faire quand vous allez prêcher, avec une bonne attitude, vous allez drainer l'onction de votre pasteur ponctuellement. Et c'est là où le Seigneur va commencer à vous utiliser. Mais ne pensez pas à ce moment-là que vous avez votre propre onction. Parce que c'est là aussi où est le grand piège, surtout chez les jeunes. Où là, la petite graine de rébellion va venir, essayer de tourner et s'incruster dans votre cœur. Faites très attention à ça. Là, vous drainez l'onction de votre autorité spirituelle. Donc du pasteur qui vous a dit, voilà, tu vas t'occuper de ça. Aujourd'hui, c'est toi qui vas apporter la parole. C'est toi qui vas faire ça, etc. Et là, vous êtes soumis. Et le Seigneur mettra une onction ponctuelle à ce moment-là. Alors, l'onction va apporter des résultats permanents. C'est ça l'avantage. Parce qu'on peut très bien avoir des gens qui peuvent parler sur la Bible, entre guillemets, prêcher. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de fruit. Ce sont les faux ministères, d'ailleurs. Et il y en a. Aujourd'hui, il y a même des voleurs d'églises. Ça devient courant maintenant dans certains pays. On va tout faire pour aller voler une église. C'est fou. Il y a des gens qui disent prêcher après les dimanches. Mais il n'y a rien. Il n'y aura jamais rien, justement. Il n'y a pas d'onction. Alors, ils peuvent essayer d'imiter. Rappelez-vous, dans l'imitation, il n'y a pas d'onction. Il n'y a strictement rien du tout. Alors, justement, l'onction, ça va être justement cette force. Cette force qui va convaincre. Cette force que Dieu met justement dans le message du prédicateur. Et il va vraiment véhiculer, justement. Ça va être un véhicule qui va apporter ces convictions, qui va amener les gens à soit se donner à Christ, s'ils ne sont pas sauvés. Ça, c'est l'onction de l'évangéliste, particulièrement. Soit d'un seul coup, voire, par exemple, dans la sanctification, d'un seul coup, les gens disent, mais c'est vrai, le message me touche. Il faut que je me repente, vraiment, parce que je suis tombé dans le péché dans tel domaine, etc. Ou dans d'autres domaines. Dire, mais j'ai cette dimension, je ne la connais pas. J'aimerais tellement avoir une relation plus profonde avec le Seigneur. Et ce message, vraiment, m'inspire. Et là, la personne commence à se passionner davantage pour chercher la face de Dieu, etc. Tout ça, c'est l'onction. C'est le résultat de l'onction, tout ça. Vous voyez ? Des gens qui écoutent la parole, et d'un seul coup, cette parole devient révélation dans leur cœur. Ça passe du Logos au Rema. Rappelez-vous de ce qu'on a étudié sur la foi. Ça fait bien longtemps. Logos et Rema. Vous vous rappelez ? Logos, c'est la parole, la parole en général. OK, la parole qu'on lit, la parole qu'on peut méditer, mais elle doit devenir un Rema. C'est-à-dire que ça doit être la parole révélée dans notre nature spirituelle. Et au travers de l'onction, justement, il va y avoir ces révélations qui vont se créer, justement. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et c'est ça qui est super. C'est qu'à partir du moment où l'onction est là, le prédicateur, lui, il parle, il donne le message, et les gens reçoivent, et ça touche leur nature spirituelle, leur cœur principalement. Bien sûr, il peut y avoir certaines émotions qui sont le fruit de cela, mais ça va amener, justement, cette parole à devenir la vie. Et c'est la vie de Dieu qui porte des fruits. C'est ça la différence. Entre un message bien fait, qui peut être tout à fait scripturaire, mais donné avec une personne qui n'a pas l'onction du ministère, et une personne qui est loin pour le ministère, qui donnera le message, et il va y avoir des fruits. Voilà, c'est ça qui fait la différence. L'onction fait la différence. C'est l'onction qui brise le jouet. Ça, c'est clair. Acte 10, verset 38, on va lire rapidement. En tout cas, ne faites pas d'illusions. Il n'y a pas de fruits. Acte 10, verset 38, il n'y aura jamais de fruits réels. S'il n'y a pas l'onction. Ça, c'est clair. C'est l'onction qui amène la vie de Dieu. Ce n'est pas les bricolages. Malheureusement, beaucoup de gens veulent fonctionner dans le royaume de Dieu avec les lois des royaumes de ce monde. Ce n'est pas possible. On n'est pas des enseignants pour enseigner, on n'est pas des prédicateurs pour faire des discours. Il y a des gens, vous savez, des coachs de vie actuellement qui font recettes, qui ont des milliers, des dizaines de milliers de gens qui viennent dans des salles immenses dans certains pays, qui payent très cher pour écouter ces motivateurs païens qui leur expliquent comment réussir dans la vie, réussir dans le business, réussir leur vie en général, etc. Mais il n'y a pas d'onction sur ça. Ça, ça touche l'âme des gens. Certains font de très beaux speeches. Franchement, la motivation, les gens sont motivés, ils essayent d'avoir certains principes moraux, certains principes d'ailleurs tirés de la parole de Dieu, mais bien sûr sans la nommer, parce que ce sont des trucs païens. Des choses qui permettent aux personnes, des fois, de réussir dans le business, dans leur vie en général, etc. Il y a pas mal de séminaires maintenant sur la réussite, et qui marchent très très bien. Voilà, il n'y a pas d'onction. Vous savez, non plus, dans les stades de football, il n'y a pas d'onction. Il y a des fois 50 000 personnes qui regardent des gens, je vais être un peu sarcastique, des bonhommes tapés dans un ballon. Si vous aimez le football, vous n'aimerez pas trop. Moi, je ne suis pas un passionné du football du tout. Mais il y en a, je sais que vous êtes un peu fan de football. Bon, c'est autre chose. Mais soyons clairs, il n'y a aucune onction. Pourtant, il y a du monde. Dans des grandes fêtes païennes, il y a du monde aussi. Mais il n'y a pas d'onction. Il peut y avoir des beaux discours, mais il n'y a pas d'onction. Alors, acte 10.38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lui en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Waouh ! Voilà, c'est l'onction. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lui en lieu, qui faisait du bien et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous ne pouvez pas amener des résultats sans l'onction. Ça, c'est absolument impossible. Sans l'onction, il n'y aura absolument aucun résultat. Regardons ce que Esaïe 10 nous dit. Esaïe, chapitre 10. Là aussi, c'est vraiment très puissant. 10, verset 27. Il est dit en ce jour, « Son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule, 10, 27, et son joug de dessus de ton cou, et l'onction fera éclater le joug. » Alors, il y a les vieilles versions qui disent « La graisse fera éclater le joug. » Mais franchement, c'est triste. C'est les versions secondes non révisées. Normalement, vous devez avoir l'onction. C'est l'onction qui fait éclater le joug. Effectivement, le joug, c'est quoi ? Le joug, c'est ce qui rend esclaves les hommes. C'est le joug du péché, c'est le joug de la maladie, c'est le joug de la pauvreté, c'est le joug des oppressions sataniques, etc. C'est seulement l'onction qui peut faire, qui peut briser, éclater ou faire briser ses joues. Donc, sans l'onction, il ne peut pas y avoir, il ne peut pas y avoir de résultat spirituel. Ça, soyons bien clairs. Il ne peut pas y avoir de vraie conversion. Il y aura des fausses conversions, oui. Des adhésions à l'Évangile, oui. Mais il n'y aura pas de vraie conversion. Alors, l'onction vient comment ? On sait qu'elle vient directement de Dieu. Donc, Dieu ouin ou ne ouin pas. Il approuve ou il n'approuve pas. Un titre, vous pouvez avoir un titre, on l'a vu, s'il n'y a pas d'onction, ce titre ne vaut strictement rien. Et d'ailleurs, le titre lui-même ne vaut rien. C'est l'onction qui donne la fonction. Rappelez-vous de ça. C'est l'onction qui donne la fonction. Et aussi, on a des temps à passer dans la prière pour avoir plus d'onction. D'accord ? Alors maintenant, il y a aussi un revers dans lequel il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est loin et même de plus en plus loin qu'on devient des super pros et ça nous permet de dire et de faire n'importe quoi. Non, nous devons rester dans la sanctification. Nous devons montrer un exemple. Et parfois, dans nos vies aussi, on peut être des contre-exemples. Parfois, on peut tomber aussi, nous, en tant que prédicateurs. Il ne faut pas penser qu'à moi, ça n'arrivera jamais. Pierre disait ça. Et bien, Pierre a renié Jésus. Rappelez-vous. D'accord ? Donc, c'est clair. Le prédicateur, même s'il est très loin, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit aduler, c'est-à-dire admirer d'une façon excessive. Par contre, le respect de l'autorité spirituelle est indispensable. Mais entre le respect et l'adulation, il y a un grand fossé. Il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui veulent être vus comme des super héros, l'homme de Dieu, l'homme du moment, le prophète qui va, s'il arrive là, tout le monde se courbe et tout le monde boit toutes ses paroles de A jusqu'à Z. Mais c'est un homme. Dieu peut utiliser des hommes, il utilise les hommes, mais attention, là aussi, il peut y avoir des travers parce que tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Même un prophète qui peut donner de vraies paroles, sur 100 paroles, il y en aura peut-être une, deux, trois, quatre, cinq qui ne seront pas inspirées par le Seigneur ou il s'est trompé ou peut-être il a été trop loin. Revoir les cours sur la prophétie. Donc, nous devons chercher de mieux en mieux. Nous devons chercher la face du Seigneur. Nous devons chercher à nous améliorer. Nous devons chercher à avoir vraiment l'onction sur nous, ça c'est clair. Dans la prière, nous devons nous plonger dans une atmosphère spirituelle, ça c'est clair. Nous devons passer du temps de qualité avec le Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui est important. On va voir aussi cela juste un peu après. Mais, vous savez, il y a cet aspect de professionnalisme dans la prédication. Certains l'ont compris. Alors, ils font tout pour que, quand on les regarde sur l'estrade ou qu'on les enregistre dans des vidéos, ça paraisse ultra professionnel. Qualité naturelle, ce n'est pas mauvais. Au contraire, aujourd'hui, on a quand même pas mal d'outils qui nous permettent d'avoir une bonne qualité naturelle. C'est important. C'est aussi beaucoup de travail. C'est aussi beaucoup de moyens financiers dans nos églises. Ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, ce n'est pas ça qui doit remplacer le Saint-Esprit. Du tout. Du tout. Du tout. On ne peut pas remplacer l'onction. L'onction, c'est indispensable. Et malheureusement, certains appuient trop sur l'aspect professionnel. Entre guillemets, le professionnalisme du prédicateur, le one-man show. Le prédicateur arrive. Tout le monde est baba devant lui. « Oh, l'homme de Dieu est là ! » Etc. « Oh, je viens parce qu'il est là ! » Ah bon, vous venez parce qu'il est là. Ou vous venez parce que vous cherchez le Seigneur. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, aujourd'hui, de contrefaçons, malheureusement. Et c'est extrêmement dangereux pour l'Église de Dieu parce qu'il y a beaucoup de manipulations. Ça ouvre beaucoup la manipulation de la part des prédicateurs de voir des foules qui sont drainées comme ça parce qu'il y a le nom d'un bonhomme. Ce n'est pas le bonhomme qui est important. C'est le Seigneur. C'est l'onction du Saint-Esprit. Oui, Dieu va utiliser son instrument, d'accord, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas l'instrument. Rappelez-vous, le vase, il est en terre. L'important, c'est ce qu'il y a dans le vase, la gloire qu'il y a dans le vase. C'est ce qui fait toute la différence. Alors, devenir de bons communicateurs, c'est bien, mais maintenant, attention au masque. faites attention à ne pas essayer de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous savez, moi, j'ai vu beaucoup de prédicateurs se retrouver en face des réalités du ministère alors qu'au début, ils faisaient des super déclarations, ils essayaient d'être classe pour essayer d'attirer qui ? Les membres des autres églises. Et ça, c'est complètement idiot. Ça n'a absolument pas... Faire une église n'est pas d'aller soutirer les membres des autres églises. Ça, c'est vraiment terrible. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne devrait jamais voir dans l'église de Dieu. Mais on le voit beaucoup. Des gens qui recrutent, qui n'arrêtent pas de recruter parce qu'ils prêchent bien. Oh, moi, je vais dans son église maintenant parce qu'ils prêchent bien. OK, ils prêchent bien, mais quel est son cœur ? Quels sont les fruits ? Est-ce que dans la nouvelle église, on évangélise ? Est-ce qu'on motive les gens ? Oui, on a un bon message. OK. Est-ce qu'on n'essaie pas de vous recruter dans tous les sens ? Vous voyez, ça, c'est mauvais. Et ça, c'est porter un masque. Et vous savez, j'ai vu des prédicateurs faire ça. Ils démarquent comme ça, ils recrutent à droite, à gauche. Ils prétendent avoir un message dans les hauteurs, de grandeur, de grande richesse, de ceci, de cela, pour essayer que les gens donnent de l'argent, bien sûr. Malheureusement, on a beaucoup ce problème, en tout cas dans les pays en voie de développement. Et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui insistent sur des trucs. qui ne vivent pas. Si vous ne vivez pas votre message, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Voilà, justement, c'est là où on va voir la foi. Numéro 3, la foi, la foi, Hébreu 11, 6, on connaît tous ce verset. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous le savons. Voilà, parce qu'il y a des choses où les prédicateurs se lancent. Ils font des affirmations. Et puis, ils se retrouvent, bien bêtes, parce qu'ils n'ont pas le niveau de foi qu'ils prétendent avoir et qu'ils ont montré devant les gens. Parce que c'est très facile en tant que prédicateur, vous savez, de dire aux gens, faites ceci, faites cela, vous serez des milliardaires, vous serez ceci, vous devez croire pour les montagnes et Dieu est là et il va se faire ton miracle, etc. et puis le prédicateur il tombe malade et il est constamment malade. Dieu est puissant, etc. Et puis il est dans le manque. Alors il essaye d'aller voir, de faire des visites de courtoisie, surtout en début de mois pour essayer de soutirer un peu d'argent de ces chrétiens. Vous voyez, ça c'est lamentable. Ça c'est absolument lamentable. D'autres qui veulent vivre comme des princes, qui essayent de faire des réunions, maintenant il y a des réunions payantes, imaginez-vous, quelle honte. Vous voyez, parce que les gens n'ont pas une vraie foi. Ils sont là, ils essayent de manipuler le peuple de Dieu. Donc faisons très attention. Ce que vous dites avec votre bouche, vivez-le d'abord. N'essayez pas d'amener les gens dans des choses que vous ne vivez pas. Si vous faites ça, vous allez vous piéger vous-même et vous serez mis à l'épreuve. Et cette épreuve sera très difficile pour vous à passer. Vous allez vous retrouver avec des gros problèmes. Voilà, donc vivez les choses. et puis prêchez ce que vous vivez. Prêchez selon la révélation que vous avez de la part du Seigneur. Ne prêchez pas les choses à droite, à gauche que vous entendez sur Internet, qui peuvent être très bonnes, mais qui ne sont pas de votre niveau. Mettez-vous à votre niveau et grandissez. Et plus vous grandirez, plus vous grandirez dans votre foi, dans votre relation avec le Seigneur, dans votre consécration, plus vous serez un élément qui va inspirer les gens. C'est ça qui est important. Et là, les gens vont vous suivre. Voilà. Donc, vous voulez voir des résultats. OK. Ce n'est pas la peine de prêcher la guérison si vous n'avez pas la foi dans la guérison divine. Parce que vous voulez voir des gens guéris. C'est vrai, Dieu pourra vous utiliser. Et je l'ai vu un certain nombre de fois. Des gens qui étaient utilisés puissamment pour la guérison divine, mais qui sont morts de maladie. Il y en a qui ont fait ça. C'est triste à dire. Vous voyez, par exemple, dans les années 1950-1960, il y a eu un grand réveil de guérison aux Etats-Unis. Et il y avait des prédicateurs qui réunissaient des grandes foules, qui voyaient des miracles sur miracles sur miracles, mais certains sont morts de maladie. Parce que ils n'avaient pas la foi pour eux-mêmes. Ils avaient des dons du Saint-Esprit, ils priaient pour les gens, le Seigneur leur donnait des dons de guérison, il leur donnait des dons extraordinaires, mais eux-mêmes aussi devaient avoir la foi. Il y en a qui ont mal géré les finances aussi et qui se sont retrouvés avec plus rien. Parce que c'était des gens qui n'avaient pas la foi non plus pour les finances. Ils avaient, quand tout marchait bien, il y avait des sous, ils se sont mis dans des dettes et au bout d'un moment, ils se sont retrouvés complètement par terre parce que, pour une raison ou pour une autre, leur ministère a commencé à décroître. Ce qui arrive parfois, vous savez, quand on est au top niveau entre guillemets, qu'on est très connu, tout le monde parle de nous, etc. Quand vous arrivez à ce point-là, c'est une chose d'arriver au top entre guillemets, si on peut se dire qu'on arrive au top, c'est une autre chose de se maintenir au top. Alors, il y en a qui essaient toujours d'avoir le dernier message, qui va essayer d'attirer les gens encore parce qu'ils se disent sinon les gens vont se décourager parce qu'ils vont entendre toujours les mêmes choses de moi, etc. Vous savez, alors ils essayent de présenter des trucs, etc. D'avoir des sermons avec des sensations qui vont normalement être, comment dire, qui vont faire beaucoup de bruit, vous voyez. Ah bon. Alors, c'est pour ça qu'un serment, c'est pas une balle, pardon, ça doit être une balle, ça doit pas être une détonation. Une détonation, vous savez, comme les balles à blanc, vous voyez dans les films, quand les westerns, quand ils font semblant de se tirer dessus, c'est des balles à blanc. Bon, il y a eu un incident aux Etats-Unis il y a quelque temps où il y avait une vraie balle et ça a tué quelqu'un, et d'ailleurs c'est une catastrophe pour les réalisateurs, ils ont fait des enquêtes, enfin bref, c'est une autre chose, mais ce sont des balles à blanc, mais ça fait du bruit, vous savez, quand vous regardez les westerns, ça fait pam, 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 ou dans les films policiers ou quoi que ce soit, ça fait des pam, pam, mais ça fait du bruit, mais il n'y a pas de balle, heureusement d'ailleurs, bon, c'est autre chose. Mais vous voyez, un serment, il a une cible, et ça doit aller, ça ne doit pas faire du bruit, quelque chose qui fait du bruit, mais qui ne produit pas de résultat justement. Donc c'est important de comprendre, et ça, sachez une chose, si vous n'êtes pas un homme de foi quand vous prêchez, les gens vont le sentir, ils vont voir que vous leur déclarer des choses, vous voulez les amener à faire des choses, oui, le Seigneur te dit qu'aujourd'hui, tu vas te donner ta voiture, amène les clés ici, vous voyez, les genres de manipulations comme ça, et puis le prédicateur, il ne donne même pas la dîme et les offrandes. Ça se trouve, on en a, on a beaucoup de gens qui sont comme ça, parce qu'il a peur du lendemain, ou le prédicateur, je vous ai fait des enseignements là-dessus, la première chose qu'il fait, quand il y a des grosses dîmes et des grosses offrandes, il construit sa maison, et l'église est dans un état lamentable, il s'achète une grosse bagnole pour montrer que maintenant c'est devenu un gars qui a bien avancé, et quand il y a des réunions entre les pasteurs, il arrive avec sa grosse bagnole 4x4, et il montre que maintenant c'est devenu un grand prédicateur, sauf que le reste c'est la misère, et ça, ça montre un esprit de pauvreté, ça ne montre pas la foi. Beaucoup sont dans un esprit de pauvreté parmi les prédicateurs, parce qu'ils n'ont pas la foi pour leurs finances, et des années plus tard, ils se retrouvent loin, très loin avec des problèmes, et c'est là où on voit vraiment le degré de consécration, c'est dans la tempête, quand dans un ministère il y a la tempête, quand tout va mal, quand tout se passe très mal d'un seul coup, ça arrive contre le prédicateur, peut-être en partie par sa faute, ou parce que d'un seul coup il y a des persécutions qui n'attendaient pas, etc. C'est là où l'épreuve de notre foi, on va voir ce qu'elle donne, si ça va produire la patience, si ça va produire un vrai fruit, ou si au contraire, ce qu'on a prêché, c'était un gros balai, et d'un seul coup, l'ennemi a réussi à mettre une aiguille dans notre ballon plein d'air, et il nous a explosé à la figure. Vous voyez, ça, ce sont des réalités auxquelles vous aurez à faire face. Prêchez ce que vous vivez, n'essayez pas d'amener les gens quelque part où vous n'y êtes pas du tout, et vous y croyez à peine, mais parce que vous dites que si je donne un serment comme ça, les gens vont faire comme ça, ils vont venir, ils vont ceci, ils vont cela. Vous savez, parfois c'est vraiment un piège pour des prédicateurs, de vouloir absolument voir des foules, de vouloir, il y a une espèce d'attraction. C'est vrai qu'avoir beaucoup de gens devant soi, quelque part, ça peut nous donner une certaine satisfaction en tant que prédicateur sur le succès de notre ministère. Mais attention, ce n'est pas le seul critère loin de là. Des fois, il y a des gens qui ont de très très bons ministères et qui n'ont pas forcément de très grosses églises à la base, ou qui sont très discrets et qui portent beaucoup de fruits à droite à gauche. Il y en a d'autres qui font beaucoup de bruit, mais ils sont vraiment comme le disait Paul dans 1 Corinthiens 13, c'est juste une cymbale qui retentille, c'est juste un bruit, ça fait beaucoup de bouquants, mais il n'y a rien dedans. Et malheureusement, il y en a un certain nombre. Ne soyez jamais comme ça. Soyez des gens de foi, des gens de conviction, des gens qui sont prêts à souffrir, oui, parce que vous souffrirez si vous êtes prédicateur et si vous vous tenez pour la vérité. Ok ? Alors la prière, numéro 4, on va clôturer notre cours par ça. Numéro 4, la prière. Alors, la prière là aussi, c'est important, c'est indispensable, cette relation avec le Seigneur. On cherche la face de Dieu, on a besoin de passer un temps de louange, d'adoration, de communion avec notre Père Céleste, de communion avec Jésus, de communion avec le Saint-Esprit. Ça c'est important, de manière très équilibrée. Et c'est pas la quantité. Vous savez, il y a des gens parfois, ils vont vous dire, moi j'ai fait un jeûne de 7 jours, jeûne des prières de 7 jours, de 21 jours, etc. etc. Et quand vous voyez, il n'y a aucun changement dans leur église. Ça c'est pas normal. Si vous faites un jeûne de 21 jours, et qu'il n'y a pas un réveil dans votre église, je sais pas qui vous avez rencontré, mais c'est pas le Seigneur. Je suis vraiment désolé de vous le dire, mais soyons clairs. Soyons clairs. Faites pas ce genre de choses si ça va rien apporter. Ça doit apporter quelque chose. Donc, c'est important, c'est la qualité encore. Rappelez-vous le cours sur la prière, je vous l'ai expliqué. Pensez pas que j'ai des propos durs, mais c'est parce que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de gens faire n'importe quoi avec la prière, comme si c'était un espèce d'exploit d'avoir fait tant de jours de jeûne et prière. Mais c'est pas ça qui est important. L'important c'est quoi ? Si vous-même, en tant que prédicateur, vous avez fait une retraite personnelle, vous avez vraiment cherché le Seigneur, que vous avez vraiment rencontré le Seigneur, quand vous allez sortir de votre jeûne et prière, là il va y avoir des effets incroyables. Il va y avoir plein de gens qui vont se convertir, il va y avoir des gens guéris, il va y avoir des baptêmes du sein d'esprit, vous allez dire franchement ça j'ai réajusté ça parce que le Seigneur m'a parlé à propos de ça et que dans mon ministère ou dans ma vie personnelle, le Seigneur m'a dit tu dois changer ça si tu veux voir telle et telle chose se produire dans ton ministère, etc. Là, ok, ça il n'y a aucun problème, ça c'est tout à fait scripturaire, c'est ce qu'on voit vraiment dans la parole de Dieu. Mais aller avoir des quantités astronomiques entre guillemets de prière et ne pas avoir de résultats, non, on doit avoir des résultats, on doit avoir des résultats, on doit voir, tu peux passer 5 minutes, 10 minutes dans la prière mais vraiment une rencontre avec le Saint d'Esprit et d'un seul coup, vous vous mettez à prêcher juste après et il va se passer des choses extraordinaires, le Seigneur va visiter l'endroit où vous êtes en train de prêcher. Ça c'est super, c'est vers ça qu'on doit converger les frères et les sœurs, c'est ça que les apôtres vivaient. Si on vit rien d'autre, ça veut dire qu'on est des religieux, on est des gens, bon, on est là, ok, on prêche, bah oui, le dimanche, il faut bien faire une prédication, bah la semaine, oui, il faut faire notre réunion de prière. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de voir des fruits tangibles, insister là-dessus, je vous assure, si vous changez vos façons de voir les choses comme ça, ça vous aidera énormément, ça sera pas facile, vous aurez des moments difficiles, ça je vous garantis, vous aurez des persécutions comme vous n'avez jamais vécu, vous aurez des combats, l'ennemi essaiera de tout faire pour vous dégommer d'une manière ou d'une autre, vous aurez des faiblesses, vous tomberez aussi, mais, si vous avez un cœur sincère, le Seigneur fera des choses merveilleuses au travers de vous. Voilà, donc ça nous donne de la puissance, c'est vraiment cette relation avec le Saint-Esprit à ce moment-là, qui va nous donner l'onction, qui va nous permettre de porter les fruits d'une façon merveilleuse et des visitations dans l'église même où vous êtes en train de prêcher, vous êtes à la fin, vous êtes dans un bon message, loin du Saint-Esprit, et là vous commencez un temps de prière, vous priez pour les gens, la puissance de Dieu tombe, ils sont visités, il y en a qui sont remplis du Saint-Esprit, etc. Ça c'est bon, c'est excellent, c'est ce qu'on veut voir, on veut voir un réveil, on veut voir, non pas des prédications pour des prédications, on ne veut pas voir des gens se gargariser ou qu'on leur parle moi, 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 toi, toi, moi, 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 non, tout ça, ça suffit, il nous faut de vrais réveils qui vont bouleverser des nations entières et c'est ça qu'on veut voir, voilà, tout simplement. Alors, c'est clair, quand on est dans la prière, je vous rappelle, c'est comme toucher l'échec divin, c'est-à-dire, tu es là, tu pries, tu dis Seigneur, voilà, je rencontre ton peuple tout à l'heure, j'ai besoin vraiment que tu puisses m'impartir quelque chose, me transmettre quelque chose, voilà, et c'est ça, et à ce moment-là, nous recevons dans la prière et quand nous sommes devant le peuple de Dieu, il va se passer des choses et ça, c'est merveilleux. Vous voyez, tout ça, ça fait partie du prédicateur. Alors, on n'est pas là pour faire passer du temps aux gens et qu'ils s'assoient sur une chaise et qu'il n'y a rien qui se passe, non, on est là pour transmettre ce qu'on a reçu du ciel, la révélation de la parole de Dieu qui va les aider énormément à avancer avec le Seigneur, certains à trouver le Seigneur parce qu'ils sont pécheurs, d'autres à être remplis du Saint-Esprit, d'autres à être guéris, d'autres à comprendre l'amour de Dieu pour eux alors qu'ils sont dans des moments de découragement, d'autres à avancer avec le Seigneur, d'autres à être motivés pour servir le Seigneur, d'autres à avoir tôt ou tard, un jour un ministère et vous les aurez formés et ils auront avancé avec le Seigneur. Voilà, et ça, il n'y a pas de plus grande rétribution que cela, en tout cas pour des gens, des prédicateurs qui sont sincères. Les autres qui veulent faire du cinéma, qui veulent attirer des foules pour attirer des foules, qui veulent manipuler les foules, tout ça, il y en a, il y en aura encore malheureusement, mais honte à eux, nous, on n'est pas de cette tremplin, en tout cas, si vous écoutez ces cours, soyez une personne qui veut vraiment amener un changement dans la vie des autres et vous donner pour les autres. Voilà pour ce cours, que le Seigneur vous bénisse.